La gourmandise et la fascination ont tenu bon face à la pluie dimanche. C'était la fête du miel et des abeilles. Et si les exposants étaient peu nombreux au rucher école, les visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir. Une preuve que l'apiculture a la côte. Il y a d'abord cette envie de retour à la nature. Et puis ensuite, il n'y a rien de plus plaisant que de pouvoir goûter son miel. Mais derrière les pots de miel et les paquets de nougat, une menace plane, bien réelle. Depuis 4 ans, le frelon asiatique fait des ravages dans les ruchers et ne cesse de proliférer. Pour le moment, aucune mesure n'est prise, si ce n'est que les apiculteurs essaient de s'en débarrasser en pigeant tout autour de leurs ruchers. Mais je crois qu'il va falloir maintenant qu'on prenne conscience que c'est un insecte qui peut être dangereux pour l'ensemble de la population et qu'il faudra peut-être à un moment donné prendre des mesures beaucoup plus efficaces. De 2 nids, il y a 4 ans, la population locale des frelons asiatiques est passée à plus de 150 nids. Cet insecte n'est pourtant pas considéré comme nuisible, mais comme invasif, contrairement à ce que souhaitent les apiculteurs.